Musique Mesdames et messieurs, bonjour ! Mais non, c'est bonsoir qu'il faut dire ! Mais non, c'est bonjour, regarde, il est 14h ! On n'est pas en direct, on enregistre, les spectateurs veulent l'émission ce soir, donc il faut dire bonsoir ! Et si on disait salut, c'est mieux comme ça, il n'y a pas d'erreur ! Salut ! Bienvenue dans notre journal des sports de Lucio Brax TV ! Cette année sur Aubrac, le mot d'ordre est une année sportive, une année de champion ! Une année de champion, je ne crois pas, ils n'ont pas gagné de médaille à Aubrac ! Mais si, on va récolter la médaille d'or dans tous les domaines ! Regardons un peu les reportages de nos journalistes sportifs ! Nos journalistes ont parcouru les 4 coins des stades, gymnases et autres installations sportives, ville penteuse pour rencontrer nos champions lors de leurs entraînements ! Tout à fait, Tessnintrablabla ! L'entraînement est rude, comme nous allons le voir avec ce premier reportage, avec nos journalistes sportifs, Emma Courvite et Marouane No.1, en direct des pistes d'athlétisme du stade Enfroi ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous sommes au stade pour les épreuves d'athlétisme des JO, avec un public en foot ! Ouais ! Exactement, Marouane No.1 ! C'est un moment exceptionnel ! Car nos athlètes se sont entraînés très durement pour ces JO ! Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes ! Tout à fait, Emma Courvite ! Les athlètes se sont bien entraînés et aujourd'hui, la course va être rude ! Le départ va être donné dans quelques secondes ! Oh là là ! Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on refait un autre départ ! C'est sûrement le stress ! Allez, on se concentre cette fois-ci ! Attention, départ ! 3, 2, 1... Oh mais ce n'est pas possible ! Qu'est-ce qu'elles sont tête en l'air, ces filles ! Attention, Marouane, ne Marouane pas de propos pour nous ajouter ces filles-mêmes, s'il vous plaît ! 3, 2, 1... Enfin, la course est commence ! Mais qu'est-ce qu'elle fait le coureur numéro 4 ? Mais enfin, pourquoi il coupe à travers la pelouse ? Et voilà qu'il bouscule son adversaire ! Il vient arriver en tête ! Il a pris un raccourci ! C'est une façon originale de gagner la première place ! Mais c'est interdit ! Il ne respecte pas les rails ! Il pousse son concurrent à la numéro 6 ! Ne vous laissez pas faire ! Et regardez par ici, sur le couloir numéro 5 ! On assiste à une athlète qui s'agriffe au maillot de son adversaire ! Je n'aurais jamais vu ça ! Moi non plus ! Ah, voilà ! Enfin, des sportifs disent de ce nom ! Observez comment courent la numéro 7 et le numéro 10 ! On dirait qu'ils ont mis le turbo ! Exactement, Marouane, Marouane ! C'est impressionnant ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi la numéro 7 s'arrête si près de l'arrivée ? Non mais je rêve ! Non mais je rêve ! Eh bien non ! Et ma courrie, vous ne rêvez pas ! L'athlète numéro 7 s'est bien arrêté pour faire ses lacets ! C'est hallucinant ! Je savais que cette course serait de plus incroyable ! Mais à ce point, il est le numéro 12 ! Qui est sur le point de gagner ! Allez, encore un petit effort ! Mais non ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il boit ! Il boit ! Et la numéro 8 ! À 100 mètres de la ligne d'arrivée ! Et la numéro 8 qui arrive bien gentiment ! Elle est suivie d'être préparée par le numéro 6 ! Ils vont franchir la ligne d'arrivée ! Eh oui ! Eh oui ! Ils ont gagné ! Ils sont exéco ! 2 numéro 1 ! C'est fantastique ! Marouane No.1 du journal des sports de l'ICU Braque TV ! Dites-nous pourquoi avez-vous traversé la piste ? Je voulais arriver en premier alors comme je ne peux pas gagner sans tricher parce que c'est plus fort que moi, j'ai décidé de prendre un raccourci ! S'accrocher au maillot de votre adversaire, c'était le seul moyen pour vous de gagner cette course ? En fait, non ! Je voulais lui dire si on pouvait changer de maillot car son numéro est mon numéro de porte-bonheur ! Pourquoi avez-vous fait vos lacets si près de l'arrivée ? Une fille doit être toujours bien présente, quelle qu'elle soit la situation ! Je ne l'ai quand même pas arrivée avec mes lacets défaits et risquée de tomber ! Était-ce vraiment le moment de boire ? Vous étiez si près de la ligne d'arrivée ! Oui, justement ! Comme je voyais que j'allais gagner, j'ai préféré boire un peu d'eau pour me préparer à l'interview car j'avais la gorge sèche ! Ah ! Voilà nos champions ! Êtes-vous fiers de votre médaille ? Très fiers ! J'y suis allée doucement mais j'ai économisé mes forces et je remercie mes concurrents d'avoir été si... 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 Si voici la bâtre ! Et vous ? Très fiers ! Si je n'avais pas été ralentie par le guignol, j'aurais été tout seul le premier ! Mais ce n'est pas grave, au prochain championnat je battrai tous les concurrents ! C'était Emma Corvitz et Maronne Oberon aux épreuves des courses des JO d'athlétisme ! Eh bien, on aura bon dit ! J'espère que nos adversaires feront partie de l'équipe de suémo-japonaise ! Au moins, on aura peut-être une chance de gagner une place au podium à la prochaine compétition ! Passons maintenant à un sport où notre équipe de France est entraînée par l'une des plus illustres championnes dans sa catégorie ! Je parle bien sûr de la gymnastique avec à sa tête Mélodie Andréani qui prépare nos gymnastes ! Voyons un peu ce que cela donne ! Bonjour, ici Sana Salto, en direct du COSOM, où nous retrouvons la grande équipe de gymnastique de 2010 ! Je suis en compagnie de Mme Andréani, ancienne gymnaste, aujourd'hui entraîneuse ou entraîneur, enfin bref, qui entraîne l'équipe de France ! Mme Andréani, comment sentez-vous notre équipe ? Bah là, ça sent pas bon ! Mais bon, c'est l'odeur de l'entraînement, de la motivation, c'est bien ! Non mais je veux dire, est-ce que vous les sentez prêts ? Prêts ? Non, là, elles sont loin ! Mais non, je veux dire, est-ce qu'ils sont prêts pour la compétition ? Ah oui ! Bah non, pas du tout ! Regardez, il y a encore des heures d'entraînement là ! Bon, regardons cela depuis le train ! Allez, 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 allez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un pingouin qui descend là ! Ça va pas du tout ! Allez, on tourne, on tourne, on tourne en実 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...ressemble à l'entraînement de l'équipe de France. Espérons que d'ici les Jeux Olympiques, nos athlètes seront enfin prêts. On est bien partis pour avoir une médaille en chocolat avec un entraînement comme ça. Un sport très attendu par nos téléspectateurs, le rugby, où notre envoyé spécial Ousni All Black assistent à un match préparatoire les deux meilleures équipes de France, les Fontaines, qui affrontent les Malais. Bonjour, c'est Ousni All Black. On dirait que Justin Affroy pour un match des meilleures équipes de France avec l'équipe des Fontaines, leur capitaine Yasmine Bonhomine et l'équipe des Malais avec Kajidja Akka. Justement, avant le début du match, nous allons suivre les Akka de toutes les équipes. Les Fontaines, les Fontaines, on la aime, on la aime, les Fontaines, les Fontaines. Les Malais vont vous tuer ! Les Malais vont vous tuer ! Les Malais vont vous tuer ! Ces deux équipes sont vraiment incroyablement étonnantes. Ce match, je trouve très plaisanterie. Je ne sais pas qui est la plus forte, vu que les deux sont mal entraînés. C'était Ousni All Black. Espérons que ce match sera mieux la prochaine fois. A vous les studios ! Quel reportage étonnant, Trisnitra Blabla. On pourra au moins dire que leur Akka était très réussi. Tout à fait, nous a blondi. Maintenant, un petit reportage étonnant sur l'histoire d'un ballon. Comment ça, l'histoire d'un ballon ? Vous voulez dire l'histoire d'un joueur ? Non, non, l'histoire d'un ballon. Mais vous découvrirez ça tout de suite. Je m'ennuie dans cette cour de récréation. C'est bientôt l'euro et j'aimerais voir comment on joue au foot dans les autres pays d'Europe. Le prochain élève qui tire fort, je me sauve. Un joueur meurt. Oh non, déjà fini, je m'amusais bien dans ce pays, et quels joueurs se zlatanent. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et de passer une bonne journée. À chaque période, on cherche de sports. C'est amusant. C'est pas que de travailler, c'est aussi de se faire de bons souvenirs à l'école. C'est quoi pour vous l'esprit ici au baraque ? C'est une école où je suis bien ? Moi, tous les ans on t'aime et on fait une photo avec tous les élèves et maîtresses, comme cette année c'était des anneaux olympiques. Les maîtres et maîtresses, en plus de nous enseigner, jouent avec nous C'est quoi pour vous l'esprit lycée au BRAC ? Pour moi c'est la paix Pour moi c'est qu'en plus d'enseignés, les petits et les grands s'entraînent entre eux Pour moi c'est la tranquillité C'est quoi pour vous l'esprit lycée au BRAC ? Pour moi l'esprit lycée au BRAC c'est qu'à chaque fois de primaire, on reçoit un diplôme si on travaille bien Moi c'est toutes les récréations, on joue au foot avec des ballons mousse mais quand il pleut on ne joue pas Pour moi l'esprit lycée au BRAC c'est beaucoup de projets, des super projets comme celui-là C'est quoi pour vous l'esprit lycée au BRAC madame Claudio ? L'esprit lycée au BRAC c'est de travailler avec des élèves comme ça Et malgré tout de garder le sourire Lucie au BRAC c'est plus qu'une école, c'est tout un état d'esprit Ca-C B Ca-C B Sous-titrage ST' 501